Alors dans un premier temps, il nous faut de la vermicelle, des olives, du poulet, des oignons, un poivron et du persil. On commence par faire revenir les oignons et le poivron coupés en petits dés dans de l'huile d'olive pendant une dizaine de minutes. On ajoute maintenant les olives coupées en rondelles avec les petits morceaux de poulet. Ensuite vous pouvez ajouter les épices de votre choix. Moi ici j'ai mis un petit peu de curcuma, un peu de gingembre, du poivre et du sel. On ajoute maintenant la vermicelle que j'ai préparée à l'avance et que j'ai coupée en tout petits morceaux à l'aide d'un ciseau. Et pour finir on va mettre le persil, on mélange bien le tout, on fait revenir à peu près 5 minutes et on passe à la suite. On laisse la farce refroidir tranquillement et maintenant on va la répartir sur la pâte feuilletée. On ajoute à présent des morceaux de mozzarella pour couvrir toute la surface de la farce. Vous pouvez utiliser le fromage de votre choix. Et maintenant on va venir recouvrir le tout avec une deuxième pâte feuilletée. On positionne bien et on va commencer à refermer les extrémités à l'aide d'une fourchette. On badigeonne le tout avec un jaune d'œuf. Ensuite vous pouvez faire des petits dessins pour personnaliser votre tourte. Pour finir on va saupoudrer la tourte avec des graines de lin et on va cuire le tout dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 30 minutes. N'hésitez pas à surveiller la cuisson en fonction de la puissance de votre four et je vous dis bon appétit ! Sous-titrage ST' 501